bonjour à tous j'espère que vous allez bien je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la suite du projet notebook magic forest en partenariat avec la boutique brico and scrap aujourd'hui nous allons réaliser les couvertures des livrets donc il y aura deux livrets que nous allons rattacher au centre de la tranche donc ça je vous montrerai à la fin de la vidéo comment on procède par contre je vais vous montrer comment réaliser une seule couverture parce que c'est exactement le même procédé pour les deux j'ai choisi des papiers de la collection des backgrounds 30 par 30 de magic forest et donc ça c'est l'intérieur des papiers donc ça sera dans le livret et ces côtés là donc ça sera la couverture en fait je vais coller dessus mes moulages voilà donc c'est ces deux moulages qu'on avait fait ensemble je vous remets le lien d'ailleurs juste ici pour ceux qui ne l'ont pas vu donc des moulages qui ont été faits avec la cream paste et le résultat est juste magnifique là vous voyez j'ai déjà peint les moulages en gesso noir comme ça on va pouvoir mettre tout de suite la cire voilà je vais utiliser plusieurs cires pour décorer ce moulage donc là voilà sur l'avant on va coller notre moulage et sur l'arrière ce qu'on va faire j'ai choisi un carton un petit carton que j'ai déjà recouvert de gesso blanc et là ce qu'on va faire c'est qu'on va faire un rappel de la couverture extérieure vous voyez avec un pochoir feuille de la couleur verte voilà vraiment un effet un peu nature donc on va reprendre un peu cette cette idée là donc là ce que je vais faire je vais utiliser par contre l'autre pochoir qu'il y avait dans mon colis partenaire qui est celui ci qui est juste magnifique donc je vais utiliser la mode l'impaste je vais de nouveau réutiliser les deux peintures à les grosses tempéria les deux coloris vert et après je vais mettre de la cire dessus vous voyez ça sera vraiment un rappel de la couverture extérieure on va commencer par ça donc là je vais devoir un petit peu accéléré je vous laisse en musique et puis je vous retrouve juste après c'est parti je vais vous laisser un petit peu Sous-titrage ST' 501 ... 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 que je préfère d'ailleurs celui ci après voilà on est vraiment sur le même esprit au niveau des cires dont j'ai utilisé ces trois cires de finaber donc c'est exactement les mêmes que j'avais utilisé sur la couverture extérieure et j'ai utilisé ces deux cires de stamperia la gold et la métallique turquoise voilà donc maintenant on va passer au moulage donc on va appliquer la cire donc sur les moulages je vais voir si je fais un seul avec vous ou les deux je vais voir si c'est pratique de faire deux en même temps peut-être ça sera plus facile comme ça j'arriverai à avoir un résultat à peu près similaire allez on continue bon on 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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 voici ce que ça donne donc j'ai fait le deuxième moulage de façon similaire et je vais vous montrer celui qu'on a fait ensemble d'un petit peu plus près j'espère vraiment que ça vous plaira n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez vous avez pu voir j'ai utilisé vraiment toutes les cires et sur le bord donc ça ne me convenait pas donc vous avez vu j'ai repeint par dessus j'ai de nouveau utilisé les deux peintures vertes de Stamperia que j'utilise depuis le début et j'ai rajouté de la cire je trouvais que c'était vraiment trop doré trop lumineux je trouvais que ça n'allait pas avec le reste du notebook et là je trouve que c'est un peu plus harmonieux ça fait un petit rappel de vert par rapport au reste, au papier de la collection donc là ce que je vais faire je vais tout coller je vous retrouve bien sûr après une fois que j'aurai tout collé je vais coller mes moulages donc à l'avant et après à l'arrière du livret je vais coller les petits cartons que nous avons peints ensemble mais juste avant ça je vais vous montrer donc pour le centre pour mettre les œillets j'ai fait un petit prototype de la tranche donc pour rappel ma tranche je fais 4,5 cm de largeur sur 20 cm donc moi j'ai déjà fait mes petits trous mais juste avant je fais mes croix d'ailleurs il y a mes croix sur la tranche du notebook donc pour faire ces croix je me mets à 1,5 cm du bord droit et 1,5 cm du bord gauche voilà j'ai tout simplement divisé en 3 ma largeur et après je fais 1 cm du haut de la tranche pour voilà faire cette croix je vous ai noté les dimensions je ne sais pas si vous arriverez à voir et j'ai noté aussi ici voilà sur le bas bien sûr je fais exactement la même chose donc là j'ai fait mes petites croix on va utiliser la croupette d'ail donc ceci et on va faire nos trous qu'ils poêlent au niveau de nos petites croix donc c'est parti donc voilà ce que ça donne au niveau de mes oeillets là je les ai posés je vous ai montré un petit peu plus près donc c'était quand même vraiment compliqué étant donné qu'il y a pas mal d'épaisseur par rapport au notebook donc là maintenant ce que je vais faire c'est que je vais mettre en place le fil donc c'est ce fil là donc c'est top parce que c'est vraiment la même couleur que le moulage de la couverture extérieure donc ça va vraiment être très très discret donc je vais commencer par l'intérieur je vais tout d'abord voilà placer mon fil je vais commencer peu importe le côté mais sur un bord ensuite je vais le re-rentrer et je vais faire la même chose de l'autre côté donc je vais je vous retrouve donc ça y est les couvertures de mes livrets sont enfin terminées j'espère vraiment que ça vous aura plu que le tuto a été assez clair c'est toujours un petit peu complexe de mélanger moulage et papier de la collection j'ai vraiment essayé de faire quelque chose d'harmonieux avec des rappels vraiment de couleurs par rapport au papier qu'il y a dans le notebook donc là voilà ce que ça donne pour le premier livret donc le devant et donc le derrière et pour le second donc c'est à peu près la même chose voilà donc maintenant il va falloir les remplir ces livrets là je les ai déjà rattachés donc à la tranche mais à l'intérieur on va mettre des feuilles donc là voilà j'ai pris vraiment deux petites feuilles basiques teintées au café on va prendre plusieurs feuilles comme ça donc ça ça sera l'objet de la prochaine vidéo donc la semaine prochaine on va faire un petit peu de couture on va donc mettre plein de petites feuilles à nos livrets on va bien sûr les décorer donc on va les décorer avec plusieurs éléments de la collection notamment des tampons, le ruban aussi des die-cut, des éphéméras voilà donc vous verrez tout ça la semaine prochaine voilà ce n'est pas encore complètement terminé j'espère en tout cas que ce tuto vous aura plu n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé je vous mets bien sûr sous la vidéo tous les produits nécessaires pour la réalisation du projet donc vous trouverez tous ces produits dans la boutique Brico & Scrap si le contenu vous plaît n'hésitez pas à mettre un petit j'aime un commentaire et à vous abonner bien sûr si ce n'est pas déjà fait je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo et je vous retrouve donc très rapidement avec la suite du projet bye bye Sous-titrage ST' 501